Bonjour. Avez-vous déjà été déçu? Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas comprendre ce qui se passe? On a alors besoin de recul, de prendre ses distances. En campagne, l'été, on entend « je m'en vais à pêche ». Tout le monde sait que Fred a besoin de réfléchir pour surmonter l'épreuve, la déception. La mise à mort de Jésus plonge les apôtres dans un profond désarroi. Ils sont déçus, ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de recul. C'est alors que quelque chose se passe qui va changer leur vie. Ils se souviennent, ils ont marché avec Jésus, ils ont cru en lui, ils ont travaillé avec lui. Or, ils l'ont vu arrêté, flagellé, crucifié, mis à mort. Et plus rien. Sauf qu'il vient à leur rencontre. Il est vivant. Il est vivant. Tu l'as vu, la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit « Marie, c'était sa voix ». Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes plusieurs à être déçus de ce qui se passe dans la vie du monde et dans la vie de l'Église. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Alors, nous prenons du recul. Nous avons besoin de recul. Donne-nous de nouveaux rendez-vous. Invite-nous à de petits déjeuners où tu nous serviras à nouveau le pain et le poisson de ta présence. Ravivons-nous la joie d'être connus et aimés. Alors, nous pourrons retourner au front de la mission et y vivre dans la joie les conditions réelles des temps actuels. Seigneur, nous le demandons puisque tu vis en Dieu aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Étoile à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Il leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque, ils vous trouverez. Cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Jésus leur dit alors, venez manger. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Être déçu est une expérience douloureuse. Nous avions des attentes et elles sont déçues. Rien ne se passe comme nous avions prévu. Alors, les apôtres sont ces hommes, des pêcheurs pour la plupart, qui ont quitté leur travail, leur famille. Et pendant certaines années, deux ou trois ans, ils parcourent les territoires de Palestine et ils voient Jésus faire des choses qui les étonnent, qui les surprendent. Et ils croient en lui. Ils mettent leur espérance en lui. Or, ce Jésus est arrêté, éliminé. Alors, la déception est profonde et grande. Et là, il se passe un événement dont je veux parler un petit peu. Ils font, comme nous faisons d'ailleurs, je m'en vais à la pêche. Je m'en réfléchis là-dessus. Et puis, encore là, la pêche est décevante. Rien. Mais voici que quelqu'un sur la grève a allumé un feu de braise et il les appelle. « Oh, les enfants, auriez-vous de quoi manger? » « Ah non, on n'a rien pêché. » « Ah bien, de ce côté-là, peut-être, allez un peu à droite, il y en a peut-être là. » Et puis, 153 gros poissons. Attention, les petits sont passés dans les mailles du filet. Alors, il y a un petit déjeuner. Un petit déjeuner où les amis font l'expérience profonde d'être rencontrés, nourris, rassasiés. C'est Jésus. C'est dur à comprendre. Notre côté rationnel, cartésien, latin se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais revenons au récit lui-même. Le passage de la déception à la joie du repas partagé. Quelque chose vient de se passer qui nous tire de la déception pour rentrer dans un événement nouveau. La pêche est bonne. On peut donc continuer à vivre. Le souffle de Dieu, c'est intéressant. Le feu de braise peut être l'image du souffle de Dieu. Il y a un petit feu qui brûle. Je ne sais trop, j'ai essayé d'attraper le feu. C'est impossible. Et le feu, pourtant, il attire, il réchauffe, il cuit, il éclaire. Et autour du petit feu de cuisson, et j'ai combien de souvenirs de ces soupers dans le mouvement scout, le petit feu de cuisson, puis on prépare la bouffe. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. On devient plus proche. La vie se fait plus intime. Et si cela se produit après un échec, après une dispute, après une erreur, quelque chose se ressoude autour de la table de l'amitié. On reprend en route ensemble. Et Jésus dit à ses amis, venez manger. Combien de fois, nos disputes se terminent mal, et puis c'est ce qui nous sauve de l'échec, c'est une voix qui dit, viens manger. Venez manger. Et on réinvente autour de la table la proximité. Il me semble à moi qu'on a à entendre à nouveau ce Dieu qui nous appelle, qui nous appelle encore à réinventer notre vie et notre communauté. Et peut-être faut-il encore à nouveau réinventer le repas partagé. Oui, Dieu nous appelle à partager sa vie, à partager la table, parce qu'il est amour, parce qu'il est lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. L'évangile de ce jour montre Simon-Pierre et des apôtres déçus, dépités, affaissés. Jésus vient à leur rencontre. Nos engagements dans la cité ou dans l'église sont parfois et souvent décevants. Alors Jésus s'invite et il vient à notre rencontre dans le recul et le silence. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'évangile de ce jour montre Jésus qui invite Simon-Pierre et les apôtres à retourner à la pêche pendant qu'il leur prépare un petit déjeuner de pain et de poisson. Pendant que nous travaillons nos projets, Jésus prépare déjà une autre table où il nous invite. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'évangile de ce jour montre une pêche de 153 gros poissons. On peut y lire le nombre d'espèces de poissons connues à l'époque de Jésus. Ce pourrait être alors le symbole de toute l'humanité à rassembler dans l'unique filet de l'église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en toi, mon Dieu ressuscité. Je crois en toi, mon sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Après la mise à mort de Jésus, Simon-Pierre traverse une profonde remise en question. En qui croire quand la mort nous arrache nos proches? En qui croire quand la trahison nous arrache nos amis? En qui croire quand les institutions couvrent des scandales, justifient des guerres et trahissent des espoirs? Seigneur, il nous devient difficile de croire en toi quand tout semble s'effondrer. Le vertige nous prend. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Alors nous crions vers toi. Seigneur, toi, notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi, notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, notre Frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour notre Église, elles sont nombreuses les personnes déçues par les responsables de l'Église. Seigneur, nettoie notre Église des scories de l'histoire et convoque-nous encore à des repas de gratitude dans le calme du matin. Chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour notre monde, elles sont nombreuses les personnes déçues par les responsables des États. Seigneur, nettoie nos institutions des scories, des manipulations, des exactions, des mensonges et de la propagande. Chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour nos jeunes, ils sont nombreux les jeunes déçus par les promesses non tenues par les adultes, par des échecs dans la vie relationnelle, par les exigences d'excellence de la vie professionnelle. Seigneur, donne à nos jeunes la joie de rencontrer des adultes pleins de générosité, de loyauté, de joie. Chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Pour les petites communautés, elles sont nombreuses les petites communautés déçues par les exigences que leur imposent des lois et règlements concoctées dans des capitales éloignées et ignorantes de la vie rurale. Seigneur, donne aux responsables des petites collectivités l'imagination de soutenir l'émergence d'un mode de vie alternatif. Chantons. Dieu d'amour, entend notre prière. Seigneur, mets sur nos routes des gens capables de nous aider à retrouver la joie autour de tables où nous pouvons partager des repas d'accueil et de convivialité. Ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Sur la grève près du lac, Jésus a allumé un feu de braise où grillent le pain et le poisson. Seigneur, viens maintenant préparer ce pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles, de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Le carissier de ce jour est offert pour les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et pour qui tu souhaites qu'elles retrouvent la joie et l'enthousiasme des commencements. Nous prions d'une manière particulière pour Lucille Perron et Michel Trépanier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église. Tu lui donnes la force de ton esprit de bienveillance. Jésus, ton Fils, nous ouvre le chemin qui nous conduit de cette vie à la joie éternelle. C'est pourquoi, avec les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, gloire au Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour, comme au matin de Pâques. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père, envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au-delà de nous la présence de son corps et de son sang. Au milieu de ses amis, le Seigneur prie du pain, le bénit et le rompit en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu À la fin de ce repas, le Seigneur prie du vin, rendant grâce, il le bénit en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et là, dites encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu Proclamons notre foi en Jésus vivant Il est mort sur une croix librement Et il est ressuscité pour nous rassembler Dans la joie de son prochain retour Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation Et nous annonçons l'œuvre de ton amour En passant par la souffrance et la mort, Jésus ton fils est ressuscité à la vie nouvelle Il a été glorifié Regarde ses offrandes C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang Et qui par ce don de lui-même nous ouvre un chemin vers toi, Dieu notre Père Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de Jésus ton fils Nous participons à ce repas, rends-nous forts Afin que nous tous, famille et peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François et notre évêque Guy Nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance Prends pitié, Père de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ Et de tous les morts dont toi seul connais la foi Conduis-les à la lumière de la résurrection Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre Accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Avec les apôtres, les martyrs et les saintes et les saints Nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ notre Seigneur Par lui, avec lui et en lui A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris de Sauveur Et à son invitation, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Et que la paix, qui est un don de Dieu Soit déjà et toujours avec toi Et avec toi aussi Merci La paix, oui la paix C'est le don de Jésus La paix, oui la paix C'est le don de Jésus Alors dit Jésus Alors mon nom sera connu La paix, oui la paix C'est le don de Jésus Nous sommes invités à un repas Comme si mon Pierre et les amis avaient été invités à un petit déjeuner avec Jésus sur la grève Le voici, l'agneau de Dieu Il enlève le péché du monde Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Fils de Dieu Soleil de l'univers Fils de Dieu Merveilleux dans la nuit Toi Jésus-Christ Tu nous prends la main Toi Jésus-Christ Marche auprès de nous Fils de Dieu 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 Seigneur ressuscité Toi Jésus-Christ Tu nous prends la main Toi Jésus-Christ Marche auprès de nous Fils de Dieu Chemin vers le pardon l'Église ou de la cité, les déceptions de la vie de famille ou du monde du travail, les déceptions de nos engagements bénévoles ou de nous-mêmes, pour tous ces repas partagés. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour aller au front de la mission, il importe de faire au fond de soi l'expérience très forte que Jésus est vivant, qu'il a traversé le rejet, la haine et la mort. C'est ce qui habite les premiers disciples. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. » « Témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. » Nous avons tous essayé depuis des décennies de donner à nos communautés un élan nouveau. Le Concile des années 60 nous avait revigorés. Mais voici que 60 ans plus tard, nous vivons des déceptions encore très profondes. Alors, comment retourner au front? Comment fédérer? Comment ajouter encore de la joie? C'est en retrouvant l'expérience fondatrice, première, déterminante. Il est vivant, celui en qui nous croyons. Ce Jésus nous invite à la joie, au partage. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Depuis 2000 ans, des femmes et des hommes affirment que Jésus est vivant. Oui, il vit en toi. Il vit en moi. Alléluia. Demeurons dans la joie. Que les gens qui peinent en ce temps de confinement trouvent en nous une source de joie. Et que Dieu lui-même t'accompagne sur tous tes chemins. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous en sommes à la semaine du 8 mai, qui est la quatrième semaine au temps de Pâques. Et la réflexion de l'évangile de cette semaine, c'est Jésus qui se présente comme un pasteur, un berger, dont les brebis connaissent l'odeur et la parole. Dès dimanche, on en parle. Le Christ est vivant. Alléluia. 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 La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia. Alléluia. Le Christ était mort. Alléluia. 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 Le Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. 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 Au Christ à l'esprit. Au siècle sans fin. Alléluia. 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 Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. Alléluia.